Je vais vous expliquer ce que c'est le Muay Thai. Le Muay Thai, c'est un art martial, un art martial avant d'être un sport de combat. C'est un art martial qui a vu ses premiers balbutiements aux alentours du XIVe siècle, quand il y avait les peuples dans le royaume du Siam. Le royaume du Siam, c'était la Thaïlande, le Cambodge, laos et la Birmanie. Il est devenu populaire grâce à des mythes et des récits, comme le mythe de Naika Nom Tom, un guerrier thaïlandais qui a été prisonnier, je ne sais plus si c'est en Birmanie ou au Cambodge, il a été fait prisonnier, et pendant qu'il a été fait prisonnier, il a dû combattre contre 10 combattants birmans, et il les a tous terrassés les uns après les autres, grâce aux techniques de Muay Thai. C'était des techniques de Muay Boran, c'est l'ancêtre du Muay Thai. Suite à ça, ce sport s'est popularisé, les rois ont décidé de l'apprendre d'abord à l'armée, de se servir du Muay Thai pour l'enseignement militaire, l'enseignement sportif militaire. Ensuite, les villageois se sont appropriés aussi ce sport, et ils créent leur propre championnat. Il n'y avait pas de catégorie de poids, il n'y avait pas de durée de temps, c'était limite le dernier debout. C'était vraiment dans cet état d'esprit. Il y avait, comme on peut le voir dans le film Kickboxer, les combattants, ils mettaient du crin de cheval, des bandages en crin de cheval autour de leurs mains, qui collaient avec de la glu, et ils se battaient comme ça, ils se battaient comme ça, sur une aire vide qui servait de ring. Les premiers rings, ils se sont seulement apparus aux alentours des années 1945, avec l'apparition du premier stadium, le stadium Rajadaman. l'apparition du premier ring en 1921, et ils commençaient à avoir quelques catégories de poids. Suite à ça, les autorités thaïlandaises ont interdit le Muay Thai pendant quelques années, je crois pendant 9 ans, jusqu'en 1930. Pendant 9 ans, ils ont arrêté le Muay Thai puisqu'il y avait quelques règles de plus, il y avait des rings, mais ça devenait de plus en plus sanglant, ce n'était pas assez cadré, il y a eu quelques morts sur les rings, donc du coup, ils ont décidé d'interdire carrément le Muay Thai. En 1945, il y a eu le premier ring, il y a eu les premières règles occidentales, comme il y a eu avec les guerres d'Indochine et autres, il y avait les soldats américains qui étaient basés en Thaïlande, et qui ont découvert ce sport, et qui ont apporté ce côté occidental avec les rings, les rounds, donc des limitations de temps, les catégories de poids et autres. C'est à partir de là que le sport est devenu populaire aux yeux du monde et qui s'est professionnalisé. Le Muay Thai, contrairement, c'est un arc qui permet de servir de ses huit armes, donc les huit armes sont les poings, les coudes, les genoux et les tibias. On a le droit de frapper sur quasiment toutes les parties du corps, à part dans les parties intimes, la nuque, le dos, on n'a pas le droit de frapper dans le dos, on a le droit d'utiliser des techniques de saisie, on peut venir saisir les jambes, si l'adversaire nous envoie les jambes, on a le droit de venir saisir les jambes, on a le droit de venir le saisir à la nuque pour envoyer des coups de genoux ou des coups de coude, on peut le projeter, on peut le balayer, c'est un art martial vraiment très complet. Il n'y a pas de phase de combat au sol, il n'y a plus de phase de combat au sol. Auparavant, dans le Muay Boran, il y avait des phases de combat au sol. Et voilà, pour moi, le Muay Thai, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment un art martial, ce n'est pas un sport de combat. je m'en t'aime, je m'en t'aime, c'est le merci, et je m'en t'aime. Et alors, Une belle vie,